Gloire à l'Éternel Mesdames et Messieurs, bonjour, bon après-midi et merci d'être avec nous. Merci de choisir la télévision responsable, la RTV. C'est pour les camps de votre émission, l'émission de Tout le Monde, Droits et Société, qui passe chaque vendredi à pareille heure et en rediffusion chaque dimanche aux 8h30. Voilà, aujourd'hui nous sommes bien en place pour parler de notre sujet important également qui intéresse surtout la société, la population, puisque chaque fois que nous parlons, nous on s'intéresse à ce qui touche la population. Qu'est-ce qui touche et qui intéresse la population aujourd'hui ? Les divorces. Voilà pourquoi nous avons fait appel à celui qui a été avec vous, mais qui met encore le vœu de vous aider encore davantage pour que vous compreniez certaines notions, certaines choses en droit congolais. Il s'agit de Maître Sylvain Kassongo. Maître Sylvain, bonjour, bon après-midi. Bonjour, M. Roger. Merci d'accepter encore une fois de plus l'invitation. C'est moi qui voudrais remercier pour m'avoir invité. Voilà, c'est avec Maître Sylvain Kassongo que nous allons partager ce sujet. Divorces, ce n'est pas pour encourager les divorces, mais plutôt la manière dont ça se passe dans la société qui n'est pas vraiment bonne. Voilà pourquoi nous avons voulu échanger sur ça, pour que chacun sache ce qu'il faut faire en cas de problème pareil. Oui, c'est vraiment quelque chose que nous devons expliquer à la population qui nous suit en ce net moment. Nous devons leur faire voir comment il faut divorcer, quand il faut divorcer et où est-ce qu'il faut aller pour divorcer. Et d'ailleurs, chacun doit savoir que ce n'est pas bon de divorcer d'abord au départ. Voilà, d'entrée de jeu déjà, Maître Sylvain, les divorces, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Merci, M. le journaliste, pour la parole. D'abord, avant d'aborder les divorces, nous devons commencer par le début. On ne peut pas divorcer lorsqu'il n'y a pas de mariage. Il faudrait d'abord au préalable qu'il y ait le mariage, et la loi définit le mariage comme état ligno entre un homme et une femme qui se mettent ensemble pour pouvoir vivre le plus longtemps possible. Mais lorsque, dans cette maison, dans ces ménages, il y a des petits problèmes, il y a des problèmes ça et là, c'est là qu'il peut aboutir au divorce. Donc, le divorce, il faut bien comprendre, c'est la séparation. En ce qui concerne le divorce, c'est une dissolution du mariage. Oui, donc c'est la dissolution, la séparation entre les deux conjoints qui vivaient ensemble par une raison quelconque, ils arrivent à divorcer. Et maintenant, s'il faut être beaucoup plus clair, quand peut-on parler d'un divorce réel dans un couple, selon le droit congolais, bien sûr ? Oui, selon la loi numéro 87-010 du 1er août 1987, portant code de la famille, cette loi définit les modalités, explique quand est-ce qu'il faut divorcer et comment divorcer. Quand est-ce qu'il faut divorcer, comment divorcer ? Donc, vous voulez nous parler, bien sûr, de la procédure normale. C'est laquelle, maître ? Oui, les divorces, d'abord, résultent d'une décision qui est judiciaire. Ça veut dire le requérant. Parmi les conjoints, bien sûr, il y a l'homme et la femme, parce que chez nous, en droit congolais, la loi n'admet pas l'homosexualité. La loi, jusque-là, nous parle d'un homme et d'une femme qui se sont mariés légalement et pour un problème quelconque, cela arrive au divorce. C'est ces mariages-là dont nous parlons ici. Oui, bien sûr, c'est ces mariages dont nous parlons. Exact. Et ces divorces, comment il faut y arriver ? Il faudrait d'abord qu'il y ait une cause, la cause du divorce, bien sûr. La loi admet qu'une seule cause, qui est la destruction irrémédiable de l'union conjugale. Ça veut dire que lorsque les deux conjoints n'arrivent plus à vivre ensemble, cela peut entraîner le divorce. Parmi les conjoints, il y a un qui se sent lésé, qui peut introduire une requête auprès du président du tribunal des paix, bien entendu. Et c'est ce président-là qui pourra d'abord commencer par une réconciliation. Le président du tribunal ne peut pas d'emblée conclure en disant « Voilà, comme vous voulez divorcer, c'est fini, divorcez-vous, séparez-vous. » Donc, il y a une procédure. Il doit d'abord commencer par une conciliation. Ça veut dire prendre les deux parties, leur faire voir la gravité du divorce, les conséquences du divorce. Et avec ça, il pourra peut-être réussir cette conciliation. Si ça ne réussit pas, c'est alors qu'on peut aboutir au divorce. Alors, Maître Sylvain, l'homme est parti, ça fait une année après, puisqu'il y en a qui disent qu'après 6 mois, l'absence de l'homme, sans appel, sans quoi, sans confirmation, c'est un divorce déjà... Oui, l'homme parti, on doit d'abord constater l'absence de l'homme pendant un certain temps. Et cette absence, c'est aussi, n'est-ce pas, la dissolution, c'est aussi un moyen de dissoudre un mariage. Lorsqu'on constate que le mari est parti durant un certain temps, il n'y revient plus, il n'y a pas les nouvelles de ses mari. Et cette fois-là, vous devez aller voir les juges, et ces juges-là doivent constater l'absence du mari, c'est alors qu'il y aura ce qu'on appelle le divorce. Ce n'est pas à vous, comme ça, vous rêvez d'un bon matin, vous dites, non, non, à la cale, comme les gens disent, et après, c'est fini, moi, j'ai mes maris. On doit constater d'abord l'absence. Soit il est décédé, soit il est absent pendant un temps prolongé, c'est alors qu'on peut procéder au divorce. Mais il y en a d'autres qui disent, Maître Sylvain, que le malhomme qui était parti, par exemple, dans une mine de la place, et il en a fait autant d'années sans appeler, sans quoi, est-ce qu'on peut considérer que c'est vraiment un divorce, cette façon, cette disparition-là ? Vous voyez, la loi prévoit tout. Il y a ce qu'on appelle la disparition, il y a aussi ce qu'on appelle l'absence. Donc, tout ça, ça doit se constater, ça doit être constaté par les juges. Ce n'est pas vous, vous, femme, ou vous, mari, qui constaterez, ou qui constatent l'absence de votre conjoint, et après, vous dites, non, non, c'est fini, moi, j'ai divorcé, je me remarie, je cherche un autre partenaire. Non, cela doit être constaté par le tribunal de paix. Mais il y a la lettre d'un époux qui constate que le comportement de mon épouse n'est pas vraiment favorable, je dois chercher comment me débarrasser d'elle. Le monsieur rédige une lettre de divorce. Maître Sylvain Kassongo, vous êtes doyen dans la matière, vous maîtrisez bien le droit. Est-ce que cette lettre-là ne peut pas être prise en considération ? Que les messieurs, certes, il a ému le vœu, c'est la dernière volonté, quand même, avant, je ne dis pas pour mourir, mais la dernière volonté par rapport à la cohabitation entre les deux, et qu'il veut que sa femme vraiment se débarrasse, ou comment, quitte sa maison. Oui, mais cette lettre est adressée à qui ? Adressée à la famille de la femme, non, la même famille. Je divorce désormais, je ne suis plus encore mariée. Ce n'est pas la famille qui constate ou qui prononce le divorce. C'est bien entendu le tribunal de paix. Il faudrait faire cette requête auprès du tribunal de paix, auprès du président, bien sûr, du tribunal de paix. Le président va entamer la médiation, il va entamer la réconciliation. Lorsque, après six mois, parce que ce n'est pas au même moment que c'est là que vous écrivez et on vous répond, c'est fini, vous divorcer. Non, on doit toujours chercher à mettre ensemble ces gens, les réexpliquer, parce que s'il y a des enfants, tous ces enfants-là, ce sont eux qui en souffrent lorsqu'il y a du délai de divorce. Surtout, ce que nous constatons, les enfants abandonnés, les enfants de la rue, la plupart viennent de ce qu'on appelle les divorces. Maintenant, le tribunal de paix, bien sûr, par son président, il doit jouer la réconciliation, prendre les deux parties. La femme est là, le monsieur est là, vous les mettez ensemble, à huis clos. Cette fois-là, vous ne pouvez pas appeler les autres, les conseils, les avocats, tout ça, non. C'est lui, le président du tribunal, avec les conjoints, il commence à expliquer, à mettre des observations, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il peut aboutir à une réconciliation. Ce n'est pas la famille qui décide sur le foyer, ce n'est pas papa, ce n'est pas maman, comme nous voyons dans certaines familles, où c'est papa qui dit, non, non, il est Kabila, non, j'ai oula Tumpendak. Non. Mais c'est pas comme ça. Le président du tribunal décide et qu'il y a une interposition, une opposition dans la belle famille. Ne voyez-vous pas que c'est déjà un danger ? Est-ce que la loi congolaise prévoit certains mécanismes par rapport à ça ? Oui, c'est la loi qui protège les foyers. Lorsque vous lisez bien l'écho de la famille, les deux personnes qui se marient, c'est pour vivre le plus longtemps possible, sauf la mort qui peut les séparer. Mais lorsqu'il n'y a pas la mort, ces gens doivent vivre ensemble. Ils se sont aimés, il y a eu leur consentement, parce que le consentement des parents ne peut pas se substituer au consentement des enfants. Les parents sont là jusque pour accompagner les couples. Et ces couples-là doivent vraiment vivre le plus longtemps possible. Vous, famille, vous n'avez pas le droit de vous interposer ou de vous ingérer dans la situation familiale de vos enfants. Laissez les enfants tranquilles, mais lorsqu'ils constatent qu'entre eux, ils n'arrivent pas à bien vivre ensemble, il y a ce qu'on appelle la destruction irrémédiable des lignos conjugales. Cette fois-là, on peut arriver au divorce. Maître Sylvain Kassongo, peut-être que cette question, ce n'est pas pour vous embêter. Vous avez déjà plaidé pour une cause pareille concernant le divorce, par exemple. Oui, souvent, il y a des causes qui arrivent par-ci, par-là. Lorsque nous estimons qu'il faut jouer cette médiation, on le fait d'abord. On ne peut pas vite, vite aller au tribunal. On dit, voilà, mettez-vous ici. Qu'est-ce qui ne va pas ? On essaie de faire comprendre. Tu as la femme, mets-toi à ta place. L'homme aussi fait ce qu'il faut pour la femme. Ainsi de suite. Après, ils peuvent arriver à une réconciliation et ils vivent ensemble. Mais lorsque ça n'aboutit pas, c'est alors que nous allons chercher à intervenir, bien sûr, à faire intervenir la loi, les magistrats, les juges, tout ça, pour qu'on arrive à une solution. Et de toutes ces causes-là, est-ce que ça vous a coûté les yeux de la tête pour résoudre ? En tout cas, c'est difficile. Lorsque les deux n'arrivent pas à se supporter, vous allez tout entendre. Vraiment. Vous allez tout entendre. Et ce n'est pas bien. Je donne aussi des conseils aux familles. Lorsque vous vivez ensemble et que demain ou après-demain, il y a des discordes, ce n'est pas l'occasion de cracher sur votre conjoint. Ce n'est pas l'occasion de mettre tout à découvert. Ce n'est pas bien. Voilà pourquoi vous devez vous respecter malgré la séparation. Parce que la loi nous dit, après les divorces, il y a ce qu'on appelle les droits de visite. Les congènes doivent visiter les enfants. Ou la congente, la femme, doit aller vers l'homme qui garde l'enfant pour voir la santé des enfants, continuer avec l'éducation des enfants. Maintenant, lorsque vous crachez, vous mettez tout à découvert. Vous aurez encore l'occasion d'aller voir les enfants. Pourtant, je voulais en arriver là. Il y a des gens qui ont encore un couple qui a connu un divorce, par exemple, mais la femme a pris tous les enfants. Elle part avec ses enfants. L'homme n'a pas le droit. Quand l'homme veut aller voir ses enfants, on les cache dans la maison. Non, ça, c'est vraiment de l'excès. On dit que si tu étais l'air pertinent, il n'allait pas les mettre tous dehors. Qui a occasionné ces divorces ? Les relations que vous étiez en train d'entretenir ensemble, il y a eu discorde. Mais les enfants sont des innocents. Est-ce que les enfants ont affaire dans cette affaire-là ? Non. Ce que vous devez faire, vos parents, c'est laisser les enfants libres. D'ailleurs, la loi nous dit qu'à partir de 7 ans, l'enfant lui-même peut choisir où il peut habiter. Ce n'est pas vos parents qui vont vraiment décider ou vos papas ou mamas qui disent non, non, moi, je prends. Les enfants peuvent vivre chez la maman tout comme ils peuvent vivre chez le père. Ça, ce n'est pas un problème. Mais la loi où les juges, lorsqu'ils se prononcent sur les divorces, ils doivent prendre des mécanismes pour protéger ces enfants-là. Chercher une habitation pour ces enfants, soit chez la maman, soit chez le père. Puisque vous l'avez dit, Maître Sylvain Kassongo, les coûts des divorces et les garde-fous que prévoient la loi congolaise, ces coûts-là, les divorces, il y en a, oui, mais ça engendrait quoi par la suite? Bon, il y a ce que nous appelons les effets du divorce. Lorsque vous divorcez, la suite, vous devez vous partager les biens, vous devez chercher comment ces enfants vont être vêtus, vont être scolarisés, ils vont vivre comment, tout ça. Mais la grande conséquence que nous déplorons, ce sont les enfants qui en souffrent. Parce que la femme peut se remarier, la loi dit, la femme peut se remarier après 300 jours. Donc la femme doit attendre, lorsque ils divorcent aujourd'hui, c'est après 300 jours que la femme peut se remarier. Mais l'homme, il peut divorcer aujourd'hui, demain, il se remarie. Ça, c'est la loi. Demain, il se remarie. Mais quand... Vous voyez pas que c'est l'injustice, maître Sylvain? Non, c'est pas l'injustice, c'est la loi. L'homme est favorisé, détriment, donc la femme continue à être choisi. Le législateur a voulu que ce soit comme ça. L'homme peut se remarier au temps voulu, mais la femme doit attendre ce qu'on appelle le délai de vie du thé. Donc il doit patienter à 300 jours. Mais là, lorsque l'homme se remarie aujourd'hui, la femme qui vient, la nouvelle qui entre dans cette maison, est-ce qu'elle pourra supporter ses enfants-là? Elle aura le même amour qu'avait la maman de ses enfants. Voilà la grande question. Et ceux qui en pâtissent sont les enfants. Vraiment. Les problèmes se posent. Divorce, comment divorcer, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on tient compte des conséquences liées certainement à ces divorces? Suivons un petit élément par rapport à ça. On revient tout juste après avec maître Sylvain Kassongo. Vous voulez divorcer. Vous êtes sûr de votre décision. Il n'y a plus moyen de sauver votre vie de couple. Que faire? La première démarche outre le fait de se renseigner éventuellement sur vos droits. Ce qu'il faut retenir en droit de la famille en France, c'est qu'on ne peut pas divorcer sans un avocat. La constitution d'un avocat est obligatoire pour voir se prononcer le divorce. Alors, à ce stade, la question qui se pose est de savoir est-ce que l'on fait appel à un avocat pour les deux époux ou est-ce que l'on fait appel à deux avocats qui s'affronteront et qui défendront les intérêts de l'un et de l'autre époux ? Tout dépend du choix du divorce et tout dépend, bien entendu, du contexte familial. Il faut retenir qu'il existe quatre types de divorces, plus ou moins conflictuels. Et bien entendu, c'est en fonction de votre situation et patrimoniale et humaine que vous devez choisir tel ou tel type de divorce. Le premier divorce, celui qui est, je dirais, le divorce idéal parce qu'il suppose une entente parfaite entre les deux époux, c'est le divorce par consentement mutuel. Le divorce par consentement mutuel nécessite une seule comparution devant le juge aux affaires familiales. Avant cette comparution devant le juge aux affaires familiales, les époux doivent s'être mis d'accord sur absolument toutes les conséquences du divorce, tant sur le plan patrimonial que sur le droit des enfants et notamment le partage de la garde des enfants. Cet accord entre les époux est formalisé dans ce qu'on appelle une convention définitive. C'est un contrat que les époux passent qui est rédigé par l'avocat dans lequel est stipulé tout ce qui concerne les suites du divorce. Le partage des biens, la mise en vente ou non de la maison commune, le droit de garde droit de visite et d'hébergement du père, le montant des pensions alimentaires, la révocation des donations, etc. Tout ce qui concerne le couple est listé sur le papier et les époux sont d'accord sur tout. Ils vont avec leur avocat devant le juge aux affaires familiales qui homologue ou non la convention. Dans 99% des cas, ils homologuent la convention parce qu'elle est équilibrée et qu'elle reflète les intérêts des deux époux. Ça, c'est un divorce idéal. Les époux s'entendent surtout. Il peut y avoir un autre type intermédiaire de divorce. On reste dans un accord. C'est-à-dire que les époux n'ont pas envie de rentrer dans un conflit pour savoir à qui la faute, pourquoi ils en sont là, pourquoi ils ne s'entendent plus. Il n'y a pas de discussion sur les torts, sur les griefs du divorce. C'est un époux qui prend l'initiative de la procédure et qui demande le divorce et l'autre l'accepte. Voilà, vous avez suivi, vous venez de suivre, bien sûr, cet élément qui concerne le divorce. Maître, apparemment aussi dans la société, on commence à confondre les choses. Le divorce, tantôt, c'est l'abandon des familles. Il y a une confusion totale au sein de la population. Est-ce que vous pouvez apporter une lumière quant à ce ? D'abord, le mariage doit être enregistré devant l'officier de l'État civil. Lorsque ce mariage est enregistré, c'est lequel mariage qui fera l'objet du divorce en cas de discorde. Mais lorsque le mariage n'est pas enregistré auprès de l'officier de l'État civil, d'emblée, vous allez devant le président du tribunal de paix pour dire, voilà, nous venons divorcés. Non. L'article 380 du Code de la Famille de la loi numéro 87-010 du 1er août 1987, cet article prévoit que lorsque le mariage n'a pas été enregistré à l'initiale, mais en cas de divorce, le président ne peut pas se prononcer d'abord sur le divorce, mais il doit chercher d'abord à ce que ces mariages soient enregistrés. Ah bon ? Si vous avez fait 30 ans, on vous renvoie d'abord devant l'officier de l'État civil. Vous devez vous enregistrer et après vous revenez pour prononcer le divorce. On ne peut pas divorcer lorsqu'on n'a pas été mariés civilement devant l'officier du ministère public. OK ? Maintenant, lorsqu'il y a divorce, les enfants, les juges doivent chercher comment protéger les enfants. Parce que la loi protège aussi les enfants après les divorces. C'est le président du tribunal de paix qui pourra maintenant chercher où les enfants vont habiter. Quels sont les moyens qui permettront à ce que ces enfants puissent bien vivre ? Vous comprenez ? Si les juges oublient cet aspect des choses, voilà la conséquence. Nous voyons les enfants dans la rue, par-ci, par-là. Parfois, les juges peuvent prévoir, ils peuvent prendre ces dispositions-là. Mais à un moment donné, c'est le papa avec sa femme, bien sûr, sa nouvelle, qui se retire quelque part. La maman aussi va dire de moi, je ne peux pas rester seule, je dois aussi me remarier. Elle va aussi quelque part. Maintenant, c'est les enfants qui restent en train de souffrir, en train d'être abandonnés sur la rue. Nous demandons à ces parents-là, lorsqu'il y a divorce, de prendre soin, n'est-ce pas, des enfants. Chercher où est-ce que les enfants peuvent vivre, où est-ce que les enfants peuvent manger, où est-ce que les enfants peuvent être scolarisés. Maître Sylvain, apparemment, la procédure de divorce en France s'apparente à celle de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut comprendre qu'il s'agit là du copier-coller de droits français par les Congolais ? Oui, mais nous, lorsque nous suivons notre droit, nous venons du droit français. C'est les droits français que nous avons hérités. Nous avons des codes, tout ça, tout ça, ça vient de la législation française. Donc, c'est presque la même chose. Au contraire, dans les droits anglo-saxons, de l'autre côté, chez les Américains, il y a vraiment des différences avec nous. Mais nous, nous venons de cette législature-là française. Nous tendons lentement et sûrement vers la fin. Maître Sylvain, nous parlons de divorce. Cette population qui vous suit en ce net moment, qu'est-ce qu'elle peut retenir en globalité, bien sûr, concernant les divorces, le moyen, la stratégie pour éviter les divorces et en tenant compte des conséquences ? Merci. D'abord, pour parler du divorce, comme nous l'avons dit, il y a eu mariage. Et lorsque les gens se marient, c'est pour vivre le plus longtemps possible. La famille laissait les différents ménages tranquilles, les différents foyers tranquilles. Parce que, lorsque vous analysez, beaucoup de divorces viennent de la famille. Vous avez envoyé votre fille passer les vacances chez votre fils arriver là-bas, c'est la fille qui cause des problèmes à sa belle-sœur. Et après, les messieurs aussi peuvent se rallier à la belle-sœur et à sa jeune-sœur et ça crée des problèmes. Par la suite, il y a un divorce. il y a des familles qui disent, voilà, moi, je suis tel, on ne peut pas se marier avec telle famille. On ne peut pas se marier avec telle tribu. On ne se marie pas à la tribu, on ne se marie à une femme. Je sais, les femmes, le foyer tranquille, les gens doivent vivre le plus longtemps possible et d'après la loi. Le mariage célébré en famille, c'est un mariage qui produit des effets qu'aux gens qui ont célébré ces mariages. Et lorsque le tel mariage existe et qu'il y a divorce, vous devez d'abord retourner à l'officier de l'état civil pour l'enregistrement de ces mariages et la suite, vous revenez au juge pour pouvoir prononcer ces divorces. Et l'action en divorce n'appartient qu'aux époux. papa, maman, qui que ce soit de la famille, il ne peut pas, bien sûr, demander à ce que les deux personnes qui se sont mariées puissent se divorcer parce que lui ne veut pas de tel, ne veut pas de tel. Voilà un peu ce que vous devez retenir. Celui qui veut divorcer, il doit requérir, donc il doit tenter une action, une requête auprès du tribunal de paix, bien sûr. C'est le tribunal là qui va commencer la réconciliation, la médiation, mettre les conjoints ensemble jusqu'à ce que il peut aboutir à une solution. J'ai oublié un élément, il peut arriver qu'en cours d'audience, les mariés se disent non, au lieu de divorcer, nous revenons, nous rentrons. Vous jugez, vous n'allez pas refuser parce que j'ai déjà endamé, vous devez divorcer, non, vous devez les accompagner parce que la loi protège les foyers à pouvoir vivre ensemble le plus longtemps possible. Merci Maître Sylvain Kassongo et ce sera donc votre conclusion pour cette émission Le temps nous fait défaut. Il y a un problème, je pense que j'ai évoqué une question, c'est par rapport à l'abandon de famille, le problème de pension alimentaire, on en parlera dans un autre numéro de Droits et Société, peut-être ça sera avec Maître Sylvain, pourquoi pas avec d'autres avocats et défenseurs judiciaires qui sont disséminés sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga et de la ville de Rukumbashi. Merci à vous tous d'avoir été avec nous, beaucoup de sujets, nous les avons reçus bien sûr de votre part, vous téléspectateurs et vous qui aimez bien Droits et Société, vous êtes des milliers et des milliers qui nous suivez, en tout cas nous sommes vraiment très contents de s'y faire, les numéros sont toujours affichés au bas de votre écran, vous avez des propositions, des suggestions, vous voulez participer à l'émission, vraiment la portée grandement ouverte, nous n'interdisons à personne de participer à cette émission et surtout que vous soyez juriste, ça nous fait énormément plaisir, à vous tous, nous disons merci et à la prochaine. Merci, 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 merci. Gloire à l'Éternel, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra les Seigneurs. decom Sous-titrage ST' 501